Bonjour, je vous propose la lecture d'un texte du célèbre écrivain et philosophe Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, condamné pour ses écrits, s'est réfugié à Neuchâtel de 1762 à 1765. Il s'installe à Mottier, qu'il quitte précipitamment après que des villageois aient lancé des pierres contre sa maison. Le 10 septembre 1765, il s'installe à l'île Saint-Pierre, où il trouve un apaisement. Dans la cinquième promenade des rêveries du promeneur solitaire que je vous propose d'écouter, il idéalise ce séjour dans l'île. Séjour de courte durée, puisque Rousseau sera chassé de l'île Saint-Pierre le 25 octobre par le conseil de Berne. Jean-Jacques Rousseau, les rêveries du promeneur solitaire, cinquième promenade, première partie. De toutes les habitations où j'ai demeuré, et j'en ai eu de charmantes, aucune ne m'a rendu si véritablement heureux et ne m'a laissé de si tendres regrets que l'île de Saint-Pierre au milieu du lac de Bienne. Cette petite île, qu'on appelle à Neuchâtel l'île de la Motte, est bien peu connue, même en Suisse. Aucun voyageur, que je sache, n'en fait mention. Cependant, elle est très agréable et singulièrement située pour le bonheur d'un homme qui aime à se circonscrire. Car, quoi que je sois peut-être le seul au monde à qui s'a destiné en effet une loi, je ne puis croire être le seul qui ait un goût si naturel, quoique je ne l'ai trouvé jusqu'ici chez nul autre. Les rives du lac de Bienne sont plus sauvages et romantiques que celles du lac de Genève, parce que les rochers et les bois y bordent l'eau de plus près. Mais elles ne sont pas moins riantes. S'il y a moins de cultures de champs et de vignes, moins de villes et de maisons, il y a aussi plus de verdure naturelle, plus de prairies, d'asiles ombragés de bocages, des contrastes plus fréquents et des accidents plus rapprochés. Comme il n'y a pas sur ces heureux bords de grandes routes commodes pour les voitures, le pays est peu fréquenté par les voyageurs. Mais qu'il est intéressant pour des contemplatifs solitaires, qui aiment à s'enivrer à loisir des charmes de la nature et à se recueillir dans un silence que ne trouble aucun autre bruit que le cri des aigles, le ramage entrecoupé de quelques oiseaux et le roulement des torrents qui tombent de la montagne. Ce beau bassin d'une forme presque ronde enferme dans son milieu deux petites îles. L'une habitée et cultivée d'environ deux milieux de tours. L'autre, plus petite, déserte et en friche et qui sera détruite à la fin par les transports de la terre qu'on en ôte sans cesse pour réparer les dégâts que les vagues et les orages font à la grande. C'est ainsi que la substance du faible est toujours employée au profit du puissant. Il n'y a dans l'île qu'une seule maison mais grande, agréable et commode qui appartient à l'hôpital de Berne ainsi que l'île et où loge un receveur avec sa famille et ses domestiques. Il y entretient une nombreuse basse-cour, une volière et des réservoirs pour le poisson. L'île, dans sa petitesse, est tellement variée dans ses terrains et ses aspects qu'elle offre toutes sortes de sites et souffre toutes sortes de cultures. On y trouve des champs, des vignes, des bois, des vergers, de gras pâturages ombragés de bosquets et bordés d'arbrisseaux de toute espèce dont le bord des eaux entretient la fraîcheur. Une haute terrasse plantée de deux rangs d'arbres bordent l'île dans sa longueur. Et dans le milieu de cette terrasse, on a bâti un joli salon où les habitants des rives voisines se rassemblent et viennent danser les dimanches durant les vendanges. C'est dans cette île que je me réfugiais après la lapidation de Mottier. J'en trouvais le séjour si charmant, j'y menais une vie si convenable à mon humeur que, résolu d'y finir mes jours, je n'avais d'autres inquiétudes sinon qu'on ne me laissa pas exécuter ce projet qui ne s'accordait pas avec celui de m'entraîner en Angleterre, dont je sentais déjà les premiers effets. Dans les pressentiments qui m'inquiétaient, j'aurais voulu qu'on m'eût fait de cet asile une prison perpétuelle, qu'on m'y eût confinée pour toute ma vie et qu'en m'outant toute puissance et tout espoir d'en sortir, on m'eût interdit toute espèce de communication avec la terre ferme. De sorte qu'ignorant tout ce qui se faisait dans le monde, j'en eusse oublié l'existence. Et qu'on y eût oublié la mienne aussi. On ne m'a laissé passer guère que deux mois dans cette île. Mais j'y aurais passé deux ans, deux siècles et toute l'éternité sans m'y ennuyer un moment. Quoique je n'y eusse, avec ma compagne, d'autres sociétés que celles du receveur, de sa femme et de ses domestiques, qui tous étaient à la vérité de très bonnes gens et rien de plus. Mais c'était précisément ce qu'il me fallait. Je compte ces deux mois pour le temps le plus heureux de ma vie et tellement heureux qu'il me suffit durant toute mon existence, sans laisser naître un seul instant dans mon âme le désir d'un autre état. Quel était donc ce bonheur ? Et en quoi consistait sa jouissance ? Je le donnerais à deviner à tous les hommes de ce siècle sur la description de la vie que j'y menais. Le précieux Farniente fut la première et la principale de ces jouissances que je voulus savourer dans toute sa douceur. Et tout ce que je fis durant mon séjour ne fut en effet que l'occupation délicieuse et nécessaire d'un homme qui s'est dévoué à l'oisiveté. L'espoir qu'on ne demanderait pas mieux que de me laisser dans ce séjour isolé où je m'étais enlacée de moi-même, dont il m'était impossible de sortir sans assistance et sans être bien aperçu, et où je ne pouvais avoir ni communication ni correspondance que par le concours des gens qui m'entouraient, cet espoir, dis-je, me donnait celui de finir mes jours plus tranquillement que je ne les avais passés. Et l'idée que j'aurais le temps de m'y arranger tout à loisir fit que je commençais par n'y faire aucun arrangement. Transportée-là brusquement, seule et nue, j'y fis venir successivement ma gouvernante, mes livres et mon petit équipage, dont j'eus le plaisir de ne rien déballer, laissant mes caisses et mes mâles comme elles étaient arrivées, et vivant dans l'habitation où je comptais achever mes jours comme dans une auberge dont j'aurais dû partir le lendemain. Toutes choses telles qu'elles étaient allaient si bien que vouloir les mieux ranger était y gâter quelque chose. Un de mes plus grands délices était surtout de laisser toujours mes livres bien encaissés, et de n'avoir point d'écritoire. Quand de malheureuses lettres me forçaient de prendre la plume pour y répondre, j'empruntais en murmurant l'écritoire du receveur, et je me hâtais de la rendre dans la vaine espérance de n'avoir plus besoin de la remprunter. Au lieu de ces tristes paperasses et de toute cette bouquinerie, j'emplissais ma chambre de fleurs et de foins. Car j'étais alors dans ma première ferveur de botanique, pour laquelle le docteur Divernois m'avait inspiré un goût qui bientôt devint passion. Ne voulant plus d'œuvres, de travail, il m'en fallait une d'amusement qui me plut et qui ne me donna de peine que celle qu'aime apprendre un paresseux. J'entrepris de faire la Flora Petrinsularis et de décrire toutes les plantes de l'île sans en emmettre une seule, avec un détail suffisant pour m'occuper le reste de mes jours. On dit qu'un Allemand a fait un livre sur un zeste de citron. J'en aurais fait un sur chaque gramène des prés, sur chaque mousse des bois, sur chaque lichen qui tabisse les rochers. Enfin, je ne voulais pas laisser un poil d'herbe, pas un atome végétal qui ne fut amplement décrit. En conséquence de ce beau projet, tous les matins après le déjeuner que nous faisions tous ensemble, j'allais une loupe à la main et mon sistema naturae sous le bras visiter un canton de l'île que j'avais pour cet effet divisé en petits carrés dans l'intention de les parcourir l'un après l'autre en chaque saison. Rien n'est plus singulier que les ravissements, les extases que j'éprouvais à chaque observation que je faisais sur la structure et l'organisation végétale et sur le jeu des parties sexuelles dans la fructification dont le système était alors tout à fait nouveau pour moi. La distinction des caractères génériques dont je n'avais pas auparavant la moindre idée m'enchantait en les vérifiant sur les espèces communes. En attendant qu'il s'en offrit à moi de plus rares. La fourchure des deux longues étamines de la brunelle, le ressort de celle de l'ortie et de la pariétaire, l'explosion du fruit de la balsamine et de la capsule du buis, mille petits jeux de la fructification que j'observais pour la première fois me comblaient de joie. Et j'allais demandant si l'on avait vu les cornes de la brunelle comme la fontaine demandait s'il en avait lu à Bacuc. Au bout de deux ou trois heures, je m'en revenais chargée d'une ample moisson, provision d'amusement pour l'après-dîner au logis en cas de pluie. J'employais le reste de la matinée à aller avec le receveur, sa femme et Thérèse visiter leurs ouvriers et leurs récoltes, mettant le plus souvent la main à l'œuvre avec eux et souvent des bernois qui me venaient voir m'ont trouvé juchée sur de grands arbres sains d'un sac que je remplissais de fruits et que je dévalais ensuite à terre avec une corde. L'exercice que j'avais fait dans la matinée et la bonne humeur qui en est inséparable me rendait le repos du dîner très agréable. Mais quand il se prolongeait trop et que le beau temps m'invitait, je ne pouvais si longtemps sans attendre et pendant qu'on était encore à table, je m'esquivais et j'allais me jeter seule dans un bateau que je conduisais au milieu du lac quand l'eau était calme et là, m'étendant tout de mon long dans le bateau, les yeux tournés vers le ciel, je me laissais aller et dériver lentement au gré de l'eau. Quelquefois pendant des heures, plongée dans mille rêveries confuses mais délicieuses et qui, sans avoir aucun objet bien déterminé ni constant, ne laissait pas d'être à mon gré cent fois préférable à tout ce que j'avais trouvé de plus doux dans ce qu'on appelle les plaisirs de la vie. Souvent avertie par le baissé du soleil de l'heure de la retraite, je me trouvais si loin de l'île que j'étais forcée de travailler de toute ma force pour arriver avant la nuit close. D'autres fois, au lieu de m'écarter en pleine eau, je me plaisais à côtoyer les verdoyantes rives de l'île dont les limpides eaux et les ombrages frais m'ont souvent engagé à m'y baigner. Mais une de mes navigations les plus fréquentes était d'aller de la grande à la petite île, d'y débarquer et d'y passer l'après-dîner. Tantôt à des promenades très circonscrites au milieu des marceaux, des bourdennes, des persiquaires, des arbrisseaux de toute espèce et tantôt m'établissant au sommet d'un tertre sablonneux couvert de gazon, de serpolets, de fleurs, même d'esparsettes et de trèfles qu'on y avait vraisemblablement semées autrefois et très propres à loger des lapins qui pouvaient là multiplier en paix sans rien craindre et sans nuire à rien. Je donnais cette idée au receveur qui fit venir d'un neuchâtel des lapins mâles et femelles et nous allâmes en grande pompe sa femme, une de ses soeurs, Thérèse et moi, les établir dans la petite île où ils commençaient à peupler avant mon départ et où ils auront prospéré sans doute s'ils ont pu soutenir la rigueur des hivers. La fondation de cette petite colonie fut une fête le pilote des argonautes n'était pas plus fier que moi menant en triomphe la compagnie et les lapins de la grande île à la petite et je notais avec orgueil que la receveuse qui redoutait l'eau à l'excès et s'y trouvait toujours mal s'embarqua sous ma conduite avec confiance et ne montra nulle peur durant la traversée. Merci de votre belle compagnie pour cette balade rousseauiste mais elle n'est pas terminée et je vous invite à la poursuivre demain soit sur la page Facebook de la bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel ou directement sur notre chaîne YouTube. A demain donc pour la suite et la fin de la cinquième promenade et en attendant je vous souhaite de douces rêveries. et la fin